... Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Avec nous sur ce plateau, Max-Francis Bououi, il est directeur des services juridiques et de la régulation de RTL Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, nous allons évoquer la campagne que lance votre société, une campagne de sensibilisation des abonnés à l'identification des cartes SIM. Première question, pourquoi RTL Congo décide-t-elle de lancer aujourd'hui une campagne de sensibilisation à l'identification des cartes SIM ? Ok, merci madame. Avant de répondre à votre question, je souhaiterais déjà remercier Vox TV pour nous avoir invités et nous donner donc l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui sur la campagne de sensibilisation que RTL Congo a lancée sur la qualité et la fiabilité de l'identification. Donc, de nos abonnés au niveau du Congo. Alors, pour répondre directement à votre question, je tiens déjà à dire qu'il s'agit simplement et purement d'une obligation réglementaire. Parce que, souvenez-vous, en 2009, une loi sur les télécommunications a été prise et cette loi fait obligation à l'ensemble donc des opérateurs de procéder systématiquement à l'identification de chaque abonné préalablement à l'activation du service. Et pour mettre en application cette loi, le chef de l'État a pris en 2006 un décret portant l'identification des souscripteurs d'abonnement des services de communication électronique. Ce décret fixe notamment, on précise l'ensemble des pièces à fournir, des pièces d'identité à fournir pour pouvoir procéder par l'opérateur à une activation donc du service de téléphonie. Parmi ces pièces, Madame, on peut citer la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte d'élèves ou la carte d'étudiants, la carte de résident ou la carte consulaire pour les étrangers. Et pour donner la possibilité également de garantir le droit de communication à toutes les franges de la population, l'ARPSE, le régulateur des services de communication électronique, a pris le soin d'étendre cette liste également aux réfugiés, d'où aujourd'hui nous incluons la carte des réfugiés. Et il y aura une partie de la population également qui n'est pas détentrice en fait de pièces d'identité et le régulateur a pris le soin de mettre en place un mécanisme de parrainage. C'est dire qu'aujourd'hui, vous, avec votre pièce d'identité, vous pouvez parrainer vos enfants mineurs, par exemple, qui ne seraient pas détenteurs de cartes d'élèves ou de cartes d'étudiants pour que ceux-là puissent pouvoir bénéficier de l'activation de la service de communication électronique. Et juste pour mémoire, cette campagne d'identification a débuté exactement en 2011, où le régulateur a sensibilisé l'ensemble des populations avec le support des opérateurs que nous sommes pour que tout abonné puisse se faire identifier dans son réseau, puisse se faire identifier dans les réseaux des différents opérateurs. Et nous estimons, après une décennie environ, que sur ce point, nous avons pu atteindre un seuil d'identification assez exhaustif, donc un seuil de satisfaction, parce que l'ensemble de la base d'aujourd'hui est quasiment identifié à plus de 85%. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, et le bas blesse plutôt aujourd'hui sur la qualité et la fiabilité de cette identification. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur la phase de la fiabilité et de la qualité de cette identification, parce que, figurez-vous, nous avons constaté sur le marché qu'on a certains abonnés, on a certains revendeurs qui sont tentés de procéder à une identification de personnes ou d'abonnés sans que ces derniers produisent effectivement leur pièce d'identité réelle. Et vous conviendrez avec nous que si, au niveau de l'opérateur et conformément à la loi, pour activer un service de communication électronique, il faut au préalable présenter votre pièce d'identité. Vous conviendrez que si, aujourd'hui, vous pouvez émettre un appel, c'est qu'il y ait une pièce d'identité qui a été présentée. Avec ce genre de comportement déviant que nous avons constaté sur le marché, nous sommes inquiets aujourd'hui sur la fiabilité, donc sur la qualité de ces identifications. Nous craignons des fausses identités et nous craignons des usurpations d'identité. Et je pense que le régulateur l'a relevé également il y a quelques mois, d'où, aujourd'hui, notre intérêt à communiquer là-dessus, à sensibiliser nos abonnés aujourd'hui sur cette question qui nous paraît assez sérieuse. Justement, qui est donc responsable de cette situation sur le marché ? C'est-ce que les revendeurs des cartes SIM ? Alors, la responsabilité, à notre sens, est partagée. Elle peut être du revendeur, effectivement. Elle peut être aussi de l'acheteur, qui est tenté parfois de procéder à des actes frauduleux, parce qu'en l'espèce, il s'agit d'une tentative de fraude ou d'une fraude avérée. Mais à la fin de l'heure, nous sommes l'opérateur, nous avons la licence, nous avons un cahier de charge, nous avons des obligations, nous sommes une société responsable et citoyenne, et nous devons prendre nos responsabilités. Et pour prendre nos responsabilités, nous tenons à sensibiliser, à informer, et éventuellement à sanctionner également les chaînes des distributeurs ou les revendeurs qui, sur la chaîne de distribution, seraient responsables des différents actes frauduleux en matière d'identification. Est-ce qu'il y a des risques pour un abonné de ne pas s'assurer que son numéro est identifié en son nom ? Naturellement, madame, naturellement. Il y a autant une perte d'avantages pour ce qui pourrait être du côté de l'opérateur. Il y a aussi des risques sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, figurez-vous, madame, si votre pièce d'identité a été utilisée, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou volontairement, pour identifier la carte SIM d'une personne connue ou inconnue de vous, vous conviendrez avec moi que si cet individu était responsable ou commettait des actes à caractère délictuel ou criminel, les services de police seraient emmenés à vous interpeller, vous, en lieu et place, en fait, de cet individu. Et nous estimons qu'il y a un risque assez sérieux, il y a un risque de méprise, il y a un risque de confusion, et il faudrait que chacun de nous aujourd'hui puisse savoir est-ce que la carte SIM qu'il utilise est effectivement identifiée à son nom. Et vous pouvez également aussi perdre aussi des avantages parce que l'une des attentes des opérateurs aujourd'hui, ou des abonnés, je vais plutôt dire, l'une des attentes des abonnés, c'est de reconnaître, l'une des attentes des abonnés auprès de l'opérateur, c'est de reconnaître au moins cette fidélité. Et dans ce sens, nous, nous avons organisé des tombolas, nous organisons des campagnes promotionnelles, nous organisons des campagnes commerciales pour permettre, en fait, à des abonnés de pouvoir gagner des lots de toute nature. Et la délivrance de ces lots est conditionnée par la production d'une pièce d'identité. Or, s'il s'avère que c'est la pièce d'identité qui a été utilisée pour activer le numéro gagnant ne correspond pas à celle que présente l'utilisateur, cet utilisateur ne pourra pas bénéficier des avantages que peut lui procurer l'opérateur. Et tout dernièrement, nous avons organisé, dans le cadre de la Coupe africaine des Nations qui s'est tenue dernièrement en Égypte, nous avons organisé une tombolas qui a permis à certains de nos abonnés de partir au niveau du CAIR pour assister à la finale de la Coupe africaine des Nations. Si ces derniers avaient une fausse identification ou une identification erronée, ils n'auraient pas, bien entendu, profité de cet avantage qui serait donné, en fait, à cet abonné dans le cadre de sa fidélité à notre réseau. En dehors de la tombolas, qu'est-ce que la société organise pour essayer de pousser la population à se conformer à la loi ? La tombolas n'est pas une activité pour se conformer à la loi. Se conformer à la loi, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est notre présence sur ce plateau et c'est ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le marché, cette campagne de sensibilisation pour montrer les risques de la fausse identité, les risques de l'usurpassant d'identité. Le gouvernement a mis en place, aujourd'hui, les deux chambres du Parlement ont voté la loi, aujourd'hui, sur la protection des données personnelles. Le nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, constitue des données personnelles qu'il se doit de protéger. Et si ces données sont usurpées, il est de notre responsabilité au regard des dispositions que vient de prendre le Parlement congolais, aujourd'hui, les deux chambres du Parlement congolais, à travers la loi sur la protection des données personnelles, il est de notre responsabilité de venir et de communiquer, d'informer les populations du risque qu'ils encoureraient sur la divulgation éventuellement ou l'usurpation de leur identité ici et là. Peut-être une préoccupation que nous n'avions pas évoquée ou encore un dernier mot à l'endroit de vos abonnés qui nous suivent en ce moment ? Peut-être pour terminer, madame, ce que nous pouvons peut-être dire à nos abonnés, que cette action n'est purement qu'une action d'abord réglementaire et qu'elle s'inscrit plutôt dans la protection des intérêts et des droits de nos abonnés parce que ceux-ci sont dans un environnement aujourd'hui où plusieurs délits et crimes sont aujourd'hui réalisés à travers l'usage des technologies de la communication et de l'information. Et donc, pour pouvoir encore rassurer nos abonnés, nous avons mis en place une application et nos abonnés pour pouvoir, aujourd'hui, cette application a pour objectif de pouvoir savoir en temps réel la pièce d'identité, le nom, le numéro de la pièce d'identité qui a été utilisée pour activer la carte SIM que vous utilisez. Et pour pouvoir ce faire, il vous suffit juste de mettre dans votre téléphone ou dans votre téléphone le numéro 10 étoile 121 étoile 10 dièse pour vous permettre donc de pouvoir obtenir ces informations sur votre identité. Si, par malheur, vous constatez que l'identité qui est associée à votre carte SIM que vous renvoie le serveur de notre opérateur ne correspond pas à votre identité, il convient de vous rapprocher systématiquement d'un point de vente RTL, d'une agence RTL pour pouvoir faire corriger en présentant une pièce d'identité valide et prescrite par le décret dont on a fait allusion tout à l'heure. Merci beaucoup M. Max-Francis Bououi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur des services juridiques et de la régulation de RTL Congo. Au revoir. Je vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons réussi sur ce plateau. M. Max-Francis Bououi, directeur des services juridiques et de la régulation de RTL Congo. Et avec lui, nous avons évoqué la campagne de sensibilisation à l'identification et cartes SIM. A bientôt.